Ce matin visite de l'Onundaka qui est un ancien sous-marin de la marine royale canadienne qui était en service de 1967 jusqu'en 2000. C'était un sous-marin électrique dont les batteries déchargeaient grâce à deux gros moteurs diesel. Il pouvait embarquer jusqu'à 14 torpilles et accueillir 68 personnes à son port. Aujourd'hui, petite promenade au pari Duby qui est à peu près à 30 minutes de la maison. Nous avons monté le Pic Champlain. C'est une randonnée d'à peu près 3 km. Une fois arrivé en haut, nous sommes à peu près à 350 m d'aptitude. Puis, nous avons pris le bateau à Rivière-du-Loup pour traverser le fleuve. Après environ 1h30, 1h20 de traversée, nous sommes arrivés à Saint-Simeon et nous avons roulé pendant 2h45 vers la cape verne du Trou de la Fée. Sous-titrage Société Radio-Canada Une fois arrivé à la caverne du Trou de la Fée, nous avons visité une grotte dans laquelle des canadiens se cachaient pour ne pas partir à la guerre durant la seconde guerre mondiale. Nous pouvons voir l'ancienne de la barrage hydroélectrique qui date de 1922. Mais en 1996, les inondations ont partiellement détruit le barrage et la petite centrale hydroélectrique. La passerelle sur laquelle nous marchons suit l'ancien passage des tuyans menant l'eau du barrage vers la centrale. On a repris la route, on est redescendu à Chicoutini pour finir la journée avec la visite de la petite maison blanche qui était symbole de courage et de tenacité car elle a survécu aux inondations de 1996 alors que tout ce qu'il y avait autour d'elle a été détruit par les inondations. Depuis, cette petite maison a été aménagée en musée et en mémorial pour rendre hommage aux victimes des inondations. ... 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 pour finir la semaine parce que toute bonne chose a une fin nous sommes allés à baie saint paul pour passer la soirée puis le lendemain matin nous sommes redescendus vers québec pour voir une exposition sur picasso et se promener dans le vieux québec c'est là que s'achève la vidéo et on se retrouve très très bientôt pour pas de nouvelles aventures voilà c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501